Les métiers d'aide-soignants ou d'infirmiers ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Nous vivons aujourd'hui une crise de la vocation dans ces métiers. L'accès à des soins de qualité pour tous est la première mission du système de santé. Pour que cette mission soit remplie, il nous faut placer les équipes en première ligne, dans les meilleures conditions pour se concentrer uniquement sur un objectif, soigner. Les chiffres sont clairs. Les infirmiers et infirmières gagnent 10% de moins que le salaire moyen en France. Notre pays se classe 28e sur 32 dans l'OCDE en la matière. Le manque d'évolution professionnelle est également un frein au recrutement. Nous devons engager un véritable travail sur les opportunités de carrière, reconnaître l'expérience de ces professionnels. Par exemple, les infirmières expérimentées doivent pouvoir procéder à des actes médicaux définis sans devoir passer par un médecin pour prescrire du peracétamol. L'investissement pour le personnel soignant doit être la priorité de cette sortie de crise. Les changements ambitieux que je vous présente ne sont pas un coût pour la société, mais bien un investissement pour le bien-être de celles et ceux qui, chaque jour, prennent soin de nous. Nous portons d'autres propositions pour réformer le système de santé en profondeur que nous vous invitons à découvrir. C'est comme ça que nous aurons tous accès à des soins de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada